La nation napolitaine, toute proportion gardée et en raison de l'état politique de l'Italie actuelle, n'est ni une nation militaire comme la Prusse, ni une nation guerrière comme la France. C'est une nation passionnée. Le Napolitain, insulté dans son honneur, exalté par son patriotisme, menacé dans sa religion, se bat avec un courage admirable. À Naples, un duel est aussi vite et aussi bravement accepté que partout ailleurs. Et s'il varie sur les préliminaires qui appartiennent à des habitudes de localité, le dénouement en est toujours mené à bout aussi vigoureusement qu'à Paris, à Saint-Pétersbourg ou Londres. Citons quelques fées. Le comte d'Aroca Romana, le Saint-Georges de Naples, se prend de querelle avec un colonel. Le rendez-vous est indiqué à Castellemar. L'arme choisie est le sabre. Le colonel français se rend sur le terrain à cheval. Aroca Romana prend un fiacre. Arrivé au lieu désigné où l'attend son adversaire, le colonel rappelle à Aroca Romana qu'une des conditions du duel est qu'il aura lieu à cheval. C'est vrai, répond Aroca Romana, je l'avais oublié. Mais qu'à cela ne tienne, l'oubli est facile à réparer. Aussitôt, il détèle un des chevaux de son fiacre, saute sur le dos de l'animal, combat sans sel et sans bride et tue son adversaire. A l'époque de la restauration, c'est-à-dire vers 1815, Ferdinand, grand-père du roi actuel, de retour à Naples, qu'il avait quitté depuis dix ou douze ans, voulut rétablir les gardes du corps. En conséquence, on recruta cette troupe privilégiée dans les premières familles des deux royaumes, dont on les divisa en cinq compagnies, dont trois napolitaines et deux séciliennes. J'ai dit dans les Speronare et à l'article de Palerme, qu'elle est l'antipathie profonde qui sépare les deux peuples, en comprenant que les Siciliens et l'anapolitain ne se trouvèrent pas plus dans le contact, surtout à cette époque où les haines politiques étaient encore toutes chaudes, que les querelles commençèrent d'éclater. Quelques duels sans conséquence eurent lieu d'abord, mais bientôt ont résolu de confier en quelque sorte. La cause des deux peuples a deux champions choisis parmi leurs enfants. On y voulait voir non seulement une haine accomplie, mais une superstitieuse révélation de l'avenir. Le choix tomba sur le marquis de Cressimiani, Sicilia, et sur le prince Mirelli, napolitain. Ce choix fait est accepté par les adversaires en décidant qu'ils se battraient au pistolet à 20 pas, et jusqu'à blessure grave de l'un ou de l'autre champion, un mot sur le prince Mirelli, dont nous allons nous occuper particulièrement. C'était un jeune homme de 24 ou 25 ans, prince de Theora, marquis de Mirelli, comte de Konza, et qui descendait en droite ligne du fameux Condottieri, du donné de Konza, d'en parle le Tassi. Il était riche, il était beau, il était poète, il avait par conséquent reçu du ciel toutes les chances d'une vie heureuse, mais un mauvais présage avait attristé son entrée dans la vie. Mirelli était né au village de Saint-Antimo, fief de sa famille, à peine eut-on su que sa mère était accouchée d'un fils, que l'ordre fut envoyé à la chapelle d'un couvent de mettre les cloches en branle, pour annoncer cet heureux événement à toute la population. Le sacristain était absent, un moine se chargea de ce soin, mais inhabile à cet exercice, il se laissant enlever par la volée de la corde, et au plus haut de son ascension, perdant la tête, pris par un vertige, il lâcha son point d'appui, tomba dans le cœur et se brisa les deux cuisses. Quoique mutilé ainsi, le pauvre religieux ne se traîna pas moins du cœur à la porte. Où il appela au secours, on va à son net, on le transporta dans sa cellule, mais quel que soit incompris de lui, il expira le lendemain. Cet événement avait fait une grande sensation dans la famille, et cette histoire, souvent racontée au jeune Mirelli, s'était profondément gravée dans son esprit. Cependant, il en parlait rarement. Voilà l'homme que les Napolitains avaient choisi pour leur champion. Quant au marquis Crescimani, c'était un homme digne en tout point d'être opposé à Mirelli, quoique les qualités qu'il avait reçues du ciel fussent peut-être moins brillantes que celles de son jeune adversaire. Au jour et à l'heure dite, les deux champions se trouvèrent en présence. Ni l'un ni l'autre n'étaient animés d'aucune haine personnelle, et ils avaient vécu jusque-là au contraire plutôt en amis qu'en ennemis. En arrivant au rendez-vous, ils marchèrent l'un et l'autre, en souriant, se serrèrent la main et se mirent à causer de choses indifférentes, tandis que les témoins réglaient les conditions du combat. Le moment arrivé, ils s'éloignèrent de vingt pas. Reçurent leurs armes toutes chargées, se saluèrent en souriant, puis au signal donné, tirèrent tous les deux, l'un sur l'autre, aucun des deux coups ne portât. Pendant qu'on rechargeait les armes, Mirelli et Crescimani échangèrent quelques paroles sur leur maladresse mutuelle. Mais sans quitter leur place, on leur remit les pistolets chargés de nouveau. Ils firent feu une seconde fois, et cette fois comme l'autre, ils se manquèrent tous deux. Enfin, la troisième décharge, Mirelli tombe. Une balle l'avait percée à jour, au-dessus des deux hanches. On le crut mort, mais lorsqu'on s'approcha de lui, on vit qu'il n'était que blessé. Il est vrai que la blessure était terrible, la balle lui avait traversé tout le corps et avait en passant ouvert le tube intestinal. On fit approcher en voiture pour transporter le blessé chez lui. On voulait le soutenir pour l'aider à y monter, mais il écarta de la main ceux qui lui offraient leur secours. Et se relevant vivement par un effort incroyable sur lui-même, il s'élança dans la voiture en disant, « Allons donc, il ne sera pas dit que j'ai eu besoin d'être soutenu pour monter fusse dans mon corbillard. » À peine fut-il entré dans la voiture que la douleur reprit le dessus, et il s'évanouit. Arrivé chez lui, il voulut descendre comme il était monté, mais on ne le souffrit point. Des amis le prirent à bras et le portèrent sur son lit. On envoya chercher le meilleur chirurgien de Naples, le docteur Panza. C'était un homme qui s'était fait dans la science un nom européen. Le docteur s'end à la blessure et dit qu'il ne répondait de rien, mais qu'en tout cas la cure serait longue et horriblement douloureuse. « Faites ce que vous voudrez, docteur, » dit Myrani. « Marius n'a pas jeté un cri pendant qu'on lui desséquait la jambe. Je serai muet comme Marius. » « Oui, » dit le docteur, « mais lorsque le chirurgien en eut fini avec la jambe droite, Marius ne voulait jamais lui donner la gauche. Il n'a pas me laissé entreprendre en apparition et m'arrêter au milieu. » « Vous irez jusqu'au bout, docteur. Soyez tranquille, » répondit Myrani. « Mon corps vous appartient, et vous pouvez l'anatomiser tout à votre aise. » Sur cette assurance, le docteur commença. Myrani tint sa parole, mais à mesure que la nuit s'approcha, il parut plus agité, plus inquiet. Il avait une fièvre terrible. Sa mère le gardait avec deux de ses amis. Vers les onze heures, ils s'endormis, mais au premier coup de minuit, ils se réveillent. Alors, sans paraître voir ceux qui étaient là, il s'appuya sur son coude et parut écouter. Il était pâle, comme un mort, mais ses yeux étaient ardents de délire. Peu à peu, ses regards se fixèrent sur une porte qui donnait dans un grand salon. Sa mère se leva et lui demandait s'il avait besoin de quelque chose. « Non, rien, » répondit Myrani. « C'est lui qui vient. » « Qui, lui ? » demanda sa mère avec inquiétude. « Entendez-vous le traînement de sa robe dans le salon ? » s'écria le malade. « L'entendez-vous ? » « Tenez, il vient, il s'approche. » « Voyez, la porte s'ouvre, sans que personne la pousse. » « Le voilà, le voilà. » Il entre. Il se traîne sur ses couisses brisées. « Il vient droit à mon lit. » « Lève ton froc, moine, lève ton froc, que je vois ton visage. » « Que veux-tu ? » « Parle voyons. » « Viens-tu pour me chercher ? » « D'où sors-tu ? » « De la terre ? » « Tenez, voyez-vous. » Il lève les deux mains. Il les frappe l'une contre l'autre. Elle rende un sang creux, comme si elle n'avait plus de chair. « Eh bien, oui, je t'écoute. » Et Mirelli, au lieu de chercher à fuir la terrible vision, s'approchait au bord de son lit, comme pour entendre ses paroles. Mais au bout de quelques secondes d'attention, pendant lesquelles il resta dans la pose d'un homme qui écoute, il poussa un profond soupir et tomba sur son lit en murmurant. Le moins de cent intimes. C'est alors qu'on se rappela seulement cet événement arrivé le jour de sa naissance, c'est-à-dire vingt-cinq ans par avant, et qui, conservé toujours vivant dans la pensée du jeune homme, prenait corps au milieu de son délit. Le lendemain, soit que Mirelli eut oublié l'apparition, soit qu'il ne voulut donner aucun détail, il répondit à toutes les questions qui lui furent faites, qu'il ignorait complètement ce qu'on voulait lui dire. Pendant trois mois, l'apparition infernale se renouvela chaque nuit, détruisant ainsi en quelques minutes le progrès que le reste du temps le blessé faisait vers la guérison. Mirelli ressemblait à un spectre de lui-même. Enfin, une huile demanda instantanément à rester seule, avec tant d'insistance que sa mère et ses amis ne purent s'opposer à se remonter. À neveur, tout le monde ayant quitté sa chambre, il mit son épée sous le chevet de son lit, et attendit. Sans qu'il le sûre, un de ses amis était caché dans une chambre voisine, voyant par une porte vitrée et prêt à porter secours au malade, s'il en avait besoin. À dix heures, il s'endormit comme d'habitude, mais au premier coup de minuit, il s'éveillait. Aussitôt, on le vit se soulever sur son lit et regarder la porte de son regard fixe et ardent. Un instant après, il essuya son front, de la sueur huissolait. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête, un sourire passa sur ses lèvres, puis saisissant son épandre, m'épais, il l'attira hors du fourreau. Bondi, hors de son lit, frappa deux fois comme s'il eût voulu poignarder quelqu'un avec la pointe de sa lame, et jetant un cri, il tomba évanoui sur le plancher. L'ami, qui était honte sentinelle, accourut, porta mes lits sur son lit. Celui-ci serrait si fortement la garde de son épée qu'on ne put la lui arracher de la main. Le lendemain, il fit venir le supérieur de Saint-Antime, qui lui demanda, dans le cas où il mourait des suites de sa blessure, à être enterré dans le couloître du couvent, réclamant la faveur, en supposant qu'il en échappe pas. Cette fois, pour l'époque où sa mort arriverait, quelle que fût cette époque et en quelques lieux qu'il expira, puis il raconta à ses amis qu'il avait résolu la vieille. La veille de se débarrasser du fantôme, en luttant corps à corps, mais qu'ayant été vaincu, il lui avait promis enfin de se faire enterrer dans son couvent. Promesse qu'il n'avait pas voulu lui accorder jusque-là, tant il lui repugnait de paraître cédé à une crainte, même religieuse et surnaturelle. À partir de ce moment, la vision disparut, et neuf mois après, Mireille était complètement guérie.